Ce livre est l'histoire d'une vie, celle de Bernard Mélois, sculpteur, bricoleur de génie, un homme plein d'humour et de fantaisie, qui se trouve être mon père. Et comme toutes les vies, celle-ci se termine par la mort, et c'est par la mort que le livre commence. Des filles et leur mère se retrouvent autour du père, qui est artiste, et vont faire de ces dernières semaines de vie une fête, et de cet enterrement, une œuvre d'art. Je raconte comment j'ai fait émailler la croix, comment j'ai peint le cercueil en bleu, comment ma sœur a composé un air d'accordéon, comment les amis, les voisins sont venus, c'était vraiment une grande ambiance de fête. J'ai commencé à écrire ce livre trois semaines après la mort de mon père. Il me restait de la peinture bleue du cercueil sur les mains, et je me suis dit que la peinture allait disparaître. J'avais peur que les souvenirs s'en aillent avec elle, comme un rêve qui s'échappe au réveil, qu'on ne peut pas retenir. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'être dans un film. On se dit que c'est incroyable, ce n'est pas réel ce qui se passe. Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter. Mon père n'avait aucune appréhension de la mort. Il m'a dit, j'ai eu une belle vie, je vais avoir une belle mort. La seule chose qui m'inquiète, c'est que vous soyez triste, mais on est toujours triste quand quelqu'un meurt. C'est la vie. Et ce rapport à la vie et à la mort qu'il avait, qui est visible à travers toute sa vie, toute son œuvre, il nous l'a transmis. Et c'est aussi une façon d'appréhender l'existence que de transformer aussi en action des moments difficiles. C'est-à-dire que là, il y avait une sorte d'élan autour de la mort de cet homme qui était un homme très singulier, un artiste. Et il a emmené tout le monde dans cet élan-là. Et ça a fait un moment, évidemment, plein de chagrin, mais un moment aussi très lumineux, un grand moment de joie, en fait, partagée. Et je me dis qu'en racontant cette histoire, bien sûr, chaque histoire est singulière. Et on touche, ce n'est pas universel, mais ce rapport-là à la vie, c'est quelque chose que j'avais envie de partager. J'ai choisi de raconter cette histoire en tissant quatre formes de récits. Le récit par ordre chronologique des dernières semaines de la vie de mon père, qui était ce moment de joie, de retrouvailles, où on s'est tous retrouvés autour de mon père. Le récit de sa vie depuis sa naissance, la création, la rencontre avec son grand amour, qui était ma mère, dont je parle dans le livre. Il y a la voix de mon père, sa voix écrite à travers les échanges qu'on avait quand je le veillais. Sa voix orale, pardon. Il me racontait des choses, il me disait, il y a des clous de la tour Eiffel dans les étagères de mon atelier. Et ensuite, sa parole écrite, puisque j'ai découvert après sa mort qu'il avait écrit toute sa vie. Il m'a laissé des carnets, donc j'ai découvert ça. Et pour moi, parler des choses du quotidien, c'est-à-dire les références du pot de peinture, comment je suis allée en Bretagne avec la croix dans le coffre de la voiture pour la faire émailler. Ça fait partie du quotidien, et c'est aussi ça la création d'une vie d'artiste. C'est, je ne sais pas, on fabrique un cerf-volant qu'on va faire voler, on va chercher du bois dans la forêt pour allumer le four à pain de la cuisine, et on bat la patte dans une baignoire de bébés en plastique. Finalement, c'est la vie, c'est ça la vie, c'est fait de quotidienneté. Et aussi, il y a les grands souvenirs et les petites choses. Et c'est tout ça qui forme à la fois un récit, une histoire, une vie, et ce qu'il en reste, c'est-à-dire la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada